J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai des news par rapport à mes démarches concernant la crise. Donc, aujourd'hui, j'ai été chez le médecin puisque je devais faire la demande. Alors, je vais être un petit peu, peut-être, un petit peu chiante pendant quelques vidéos parce que juste pour vous, pour celles qui sont en Guyane, peut-être qui me regardent ou même d'autres, je pense que ça se passe à peu près pareil. Mais j'ai beaucoup parlé de la crise puisque c'est la démarche que je fais actuellement et qui sera en cours. Donc, alors l'histoire, c'est que je, donc là, j'ai pris ma décision que je voulais faire la crise. Donc, j'ai été voir mon médecin traitant parce que, pour faire la demande de 100%. Donc, lorsque j'ai été chez le médecin traitant, donc, il m'a, elle m'a, elle m'a fait mon dossier et là, je dois déposer, donc, ce fameux, ce fameux imprimé à la Sécurité sociale, donc, lundi. Ensuite, ça sera évalué et le médecin conseil devra donc donner son accord ou pas pour que je puisse bénéficier officiellement des 100%. Donc, là, je dois attendre 15 jours, rappeler mon médecin traitant pour savoir quelle a été la décision du médecin conseil. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, elle m'a demandé à ce que je puisse contacter, alors, un centre de référence, centre de référence de chirurgie bariatrique. Voilà. Parce que, c'est plus sûr, en fait, surtout pour le suivi post-opératoire. Parce qu'il se trouve qu'en fait, elle m'a expliqué que c'était un gros business, l'industrie de la chirurgie bariatrique, puisqu'il y a des gros à opérer, on va dire. Et, en fait, les gens faisaient plus ou moins n'importe quoi. Ils n'avaient pas forcément les agréments qu'il fallait, pas forcément les autorisations pour pouvoir pratiquer dans leur établissement. Alors, c'est souvent des cliniques. Et pourtant, ils faisaient l'opération quand même parce que c'est assez mercantile, en fait. Ça rapporte du fric d'opérer des obèses. Donc, elle m'a dit de faire bien attention. Donc, j'ai regardé sur l'ordinateur, sur Internet, pour voir si véritablement, si Bicha, par exemple, comme j'étais déjà là-bas, ça m'éviterait d'aller au bagne. Parce qu'elle n'avait pas d'air très pour que j'aille à au bagne. Donc, du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais me faire opérer. Je m'en fous de où c'est, mais voilà. Et puis, surtout, je n'ai pas envie de mourir. Donc, je vais peut-être suivre son conseil à m'assurer que ce soit bien des centres de référence et qu'ils aient tous les moyens pour pouvoir assurer non seulement l'opération, mais après l'opération. Donc, du coup, j'ai appelé Bicha. Il était minuit en France. Mais elle a quand même pu me le renseigner. Et par contre, j'ai pris une grosse claque parce que entre le délai du premier rendez-vous, je pense qu'il faudrait que je fasse deux voyages. Un premier avec le chirurgien, parce qu'il y a un premier rendez-vous avec le chirurgien. Et un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est six mois après le rendez-vous avec le chirurgien. Donc, je me suis dit, heureusement que je n'attends pas sur ça pour faire. Parce que, voilà. Et que j'ai commencé mon truc. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça continue. Que là, je rentre du cinéma avec des collègues. Et voilà, il y avait popcorn à côté de moi. Il y avait jus. Il y avait truc. Et j'ai toujours la même pêche. J'ai toujours la même détermination. J'ai toujours... À la fin, quand je suis sorti, j'ai une de mes collègues qui m'a dit, non, il faudrait quand même que tu manges un petit peu et tout. Mais c'est tellement fort ce qu'il y a en moi que personne ne va me détourner de mon objectif. Et c'est moi qui suis grosse. C'est moi qui vis avec mon obésité. C'est moi qui sais ce que ça fait, ce que ça... Et je vous dis, ma rage, elle n'est pas passée. Ma détermination, elle n'est pas passée. J'ai vraiment envie de réussir. D'autant que je n'ai pas faim. Je ne vais quand même pas me dire si c'était vraiment dur, 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 dur. Mais ce n'est même pas dur, en fait. Voilà. C'est même pas dur. Donc là, en plus, je suis tout... Enfin, on est déjà vendredi. Demain, c'est samedi. Après dimanche, je finis avec le... Comment on appelle ça ? Le thé, café... Ah ouais, on m'a proposé ce matin... J'avais une collègue qui partait. Et en fait, elle a offert le petit déjeuner à l'équipe. Avec croissant et tout. Donc, j'ai bu qu'un café. Et sans problème, quoi. Je refuse sans problème. Sans mettre les jambes à la haise et tout. Je dis non merci. Je suis tout cœur avec toi. Je suis tout cœur avec vous. Enfin, voilà. En passant super temps. Sauf que je ne mangerai pas de croissant. Ça, c'est sûr. D'autant plus que... Que voilà. Si je n'ai pas mangé depuis un moment, c'est... La première chose que j'ai envie de bouffer, ce n'est pas un truc hyper gras, machin. Donc, c'était mort. Mais ce qui me plaît, c'est surtout ce côté où je suis très, très sûre de moi, quoi. J'adore. J'adore. C'est pas tout le temps. Donc, j'en profite. Donc, voilà. Donc, du coup, du coup, je continue jusqu'à dimanche. Et comme je vous ai dit, lundi, j'intègre le lait et les soupes. Donc, j'espère bien réagir à tout ça. Et ça, je fais ça pendant une semaine. Et après, ça continue jusqu'à ce que je retourne pour manger normalement. Donc, voilà. Je me sens assez bien dans mon corps, assez bien dans ma tête. Voilà. J'ai déposé mon dossier pour le master. Donc, je suis contente parce que là, j'attends mes réponses. Et puis, voilà. En fait, j'attends que les réponses. Là, maintenant, j'ai fait ma part, on va dire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la loi d'attraction, c'est que pour pouvoir... Enfin, moi, ce que je comprends de ce que je vis en ce moment... D'ailleurs, je suis très, très heureuse de vivre ce que je vis en ce moment. Et je me dis que... En fait, moi, j'ai fait ma part. Et je veux vraiment être en accord avec mes décisions. Donc, voilà. Je ne dis pas, je vais maigrir et en même temps, je ne fais rien. Ou je veux maigrir et je ne mets pas le premier pas. Voilà. Il y a des choses que je mets en place. Et je suis obligé. C'est obligé de payer. Je veux dire, je ne peux pas avoir fait tout ça. Je ne peux pas m'engager autant. Et puis, à la fin, il n'y a rien. Le master, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai envie de réussir. Il faut créer ton dossier. Il faut monter ton dossier, je veux dire. Il faut le déposer. Il faut faire ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Donc, j'aime bien la dynamique que ça prend. Je suis assez contente de ce qui se passe. Et voilà. Et jour après jour. Je ne veux même pas me projeter plus loin qu'aujourd'hui. Donc, voilà. J'avoue que, voilà. Concernant l'opération, je suis un petit peu déçu au niveau du délai. Mais comme parallèlement, je fais déjà des choses pour que je puisse perdre du poids et ne pas attendre la chirurgie pour perdre ce que j'ai à perdre. Donc, ce qui fait que je suis un peu déçu, mais pas complètement. Voilà. Je ne m'appuie pas sur l'opération pour perdre du poids parce que je fais déjà ce que je suis en train de faire. Donc, voilà pour les news. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !